Bonjour donc, je suis ici en ce moment-là, j'ai un peu d'abord sur ça qu'il y a plus. Alors, je voudrais vous faire une présentation à tous, puisque je ne suis pas assez intéressé, d'un projet que j'ai donné avec le 3e cette année, que j'ai commencé avant d'être en entente avec l'agentifera, donc j'ai l'idée de l'un côté, et ensuite l'idée d'utiliser l'agentifera. Et donc, vous avez la première partie qui concerne particulièrement le projet que j'ai donné en point, et ensuite, en deuxième partie, l'utilisation de l'agentifera de l'agentifera. Donc, une problématique au départ, en technologie, en collège, on a un groupe, donc dans une classe, 6 équipes, 4, 5 et 9. Chaque groupe doit résoudre ses problématiques, des marges de projet, des marges d'éducation. Et donc, l'utilisation du départ pour le projet, c'était comment l'utiliser, sécuriser, et si on se prend du camp de l'agentifera, donc c'est un point d'argent. Donc, on a eu deux aspects de travail, qui est, on voyage de l'accès de nos conteneurs. Alors, la question dont je parle de mobilisation, c'est-à-dire qu'on a eu quelque chose de fait pratiquement, on parle parmi les différents points, donc pratiquement chers en quart temps. Mais, voilà, une première axe qui est l'agentifera, et un seconde, qui est cette allure d'aventention, c'est-à-dire l'agentifera ce qu'on cherche, c'est-à-dire l'agentifera ce qu'on cherche. Alors, pendant tous les temps, j'ai fait avec ce que j'avais le mois, sous le lendemain, dans notre technologie anglais, pour parler de l'agentifera, de ce type-là. Ces mots-là, en fait, on aurait pu l'agiser, avec les nouveaux programmes de technique, il y a plein d'autres mots, parce qu'on aurait pu l'agentiferaient plein de bons fonctions. On aurait pu l'agentiferaient d'agentiferaient d'agentiferaient ce genre d'agentiferaient. Donc, trois problématiques qui étaient comment assurer une victoire précise et fière dans le rouge, comme vous le voyez, puisque nous avons une zone de chargement du conteneur et une zone de déchargement du conteneur, il fallait ce moment-là, de l'amener vraiment à un endroit galacique, comment le congélère d'utiliser à l'été, et comment éviter la collision avec un autre congélère, parce que l'idée du final, c'est que sur notre maquette, sur notre plan de dette, il y a plusieurs propos qui circulent en même temps. Donc, pour cela, on a essayé pas mal de choses. Le principe, le volume, c'est issu de la recherche d'ex, c'est un peu, c'est plus de giver le bienvenu, de giver le droit en un par l'autre. Ce qui est intéressant, c'est que, là aussi, il y a eu le moment de m'installer, il suffit de m'essayer, ça va fonctionner, c'est un mal de temps sur la recherche de solution. Sur la partie de l'année de l'enseignement, alors, ce que j'avais commencé, de mon côté, j'avais fabriqué ce bras de l'amidacteur, c'est un bras, des clichés sur mon représentation fossile, de l'enseignement, j'ai du matériel pour exigner, des pièces, on a fabriqué les bras, c'était très bon pour moi, je pense que les élèves voient l'air beau, bien sûr, je crois que mon robot est très joli, et puis bon, maintenant, dans un filet là, les deux combattres sont, on a commencé sur le contenu, on a commencé sur le contenu, donc, pour déplacer ce pied, c'est bien ce grand intitulable-là, et les élèves ont fait, le problème, sans le système d'opération, maintenant, on faisait d'être levé, on sait le voir, le système qui a été le 16e, et, vous voyez, deux exemples-là, vous voyez, un autre exemple, ce soir, de même temps, ça c'est le mot, je pense que c'est un modèle, on peut aussi, des essais, enfin, c'est un peu de chèvre, c'est un peu de chèvre, c'est un peu de chèvre, et une certaine chèvre, ils ont la chose à améliorer, mais enfin, ils ne peuvent fonctionner. Donc, on pense qu'ils sont soit faisés, soit, soit, qui m'a emprunté. Voilà, juste une petite vidéo, si ça vient, si ça vient, si ça vient, voilà, et, voilà, j'utilise un logiciel, sous forme de logique de RAM, pour la programmation, pour la programmation, pour la programmation de déplacement de robot, ce qui est intéressant, vous avez vu, c'est plus un robot bifurque, parce qu'il y avait plusieurs sarrêtes, ils ont peut-être revenu, apprendre à programmer, le plancage, enfin, début, enfin, une programmation traditionnelle, qui est très agréable, il y avait des écrans de la peintre, donc, enfin, il y a aussi, alors, ils n'ont pas tout annoncé, ils ont tout annoncé, ils sont tout communs, les choses, un petit peu partout, les les ont utilisé, et tout de même. Et ensuite, on voit, ici, on voit, sur le plan immédiatural, on voit, sur le plan anti-pronance séquentielle, parce que, on utilise du modérateur, le plan de la médecin, on voit, c'est très agréable, ça n'a rien de la fluidité de l'ERCO, c'est pour ça que l'ERCO, c'est suffisant, c'est suffisant, c'est suffisant, un petit peu dans le sens, voilà. Donc, ça, c'est la finalité du projet, ce robot, qui est capable, le second voyant, qui est capable, jusqu'à la zone de changement, de déchargement en port, et, le remède du perdeur, décroché par l'élève, qui se fonctionne, je ne sais pas, parce que ça, c'est important pour la scène, il n'y a rien, plus facilement, d'attraper l'ostopie. Hop, voilà. Donc, en deuxième partie, j'ai eu la possibilité, d'avoir des impôts juniors, dans la salle, et, donc, mes élèves étaient déjà, aguerris, on va dire, à la porte, ce qui, c'est souvent un grand moment derrière. donc, les premiers articles, on se sent, je vous le dis, comment saisir le contenu, comment est-ce que c'est que, 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 on a pas eu un déchargement. Concernant, la partie du théâtre, tel qu'on a eu, la base, n'était pas dans le bon sens, pour saisir le contenu, donc, les élèves ont pu, qu'on se voit, donc là, c'est l'intérêt, moi que j'y vois, c'est que, les élèves ont pu construire leurs pièces, et le modéliser, on a utilisé les pièces, les imprimer 3D, et modifier le bras, pour l'adapter à leur, à leur intimité. Donc là, voilà, il suffisait juste, d'un moment, de piloter, les deux termites, un autre termiteur, pour pouvoir saisir la brince, et le saisir au contraire, dans le bon sens. Il y a aussi, donc, la programmation, du déplacement, du bras manipulateur, et là, c'est sûr que, l'interface, c'est-à-dire que, l'élément qu'on a eu un, de lui, énormément de succès, surtout que ça lève, rapidement, mais on se dit, c'est-à-dire que, vous n'allez pas donner ça en journée, parce que, c'est un coup, beaucoup plus simple, voilà. Et, le suivant, l'utilisation, pour savoir si, le conteneur est arrivé, devant le logo, l'utilisation des QR codes, comme vous avez vu sur la vidéo, précédemment, qui, là aussi, permettent, de pratiquer, en fait, la totalité, du port de l'étranger. Hop. Donc, voilà. La prise en main d'un apport, elle était faite avec le duvet, enfin, du guide. Pour l'employer, on ne sait pas, c'est passé du blog, d'abord, mais après, il y a un peu plus important, donc, c'est vraiment l'apprentissage, l'utilisation des fameux blocs, de reconnaître, les QR codes. On a, 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 le pain qui saisit, et qui déplace, voilà, le, le conteneur. Et enfin, on a, on a, on a, on a, on a, on a, il y a vraiment, présenté le conteneur devant la caméra, le programma de calteur, le saisie, et le stocker. Alors, dans les épolutions, il y a, toujours pas mal de choses à, il y a encore pas mal de choses à faire. Euh, il y a c'est vraiment très, très riche, que ce soit dans une conception, que ce soit en programmation. je pense, par exemple, voilà, on a des outils d'un avantage, puisque vous avez, essayé à compter le membre d'arrêt, pour faire sentir, si on a un petit coup, que l'on fera avec des déchargements, on peut se faire ainsi compter le nombre d'euros qu'on a, et être empilé à différentes odeurs, etc. Il y a énormément de possibilités, donc le retour des élèves, il y a ce fameux design sympathique, c'est super beau avec toutes ses couleurs, et son espèce, etc. La formation est très simple, même, même si les disciplines sont en anglais, c'est donc ce qui nous a évolué, j'ai eu 3e ans, et même s'il y a 4 ans de pratique dans l'anglais, c'est pas non plus un petit rejet pour certains, on a eu l'ordure, c'est non plus que je peux pas, et puis en fait, rapidement, quelques votes qu'il y avait ont vite été assignés, et on s'appuie été, on va y aller, et enfin, il y a ensuite beaucoup d'euros qu'il y a, il y a 100 moteurs, on va utiliser ça par rapport, donc le point que j'avais conçu là, c'est vraiment quelque chose de super, parce que comme vous avez vu, le apprentissage des gestes, enfin, des évents de mouvement, on peut aussi enregistrer des positions de chaque segmentateur et des élèves, qui n'ont plus à programmer une autre part en tête pour positionner leur bras, ils ont pu positionner le bras, et ensuite, enregistrer cette position pour pouvoir l'utiliser en une séquence. il y a des baissements fluides, qui évitent, on se peut être ordinaire, on ne s'agit pas, et, on va récapituler par pot, ça, ils ont tout ça, elle reste ordinaire, puisqu'on sait qu'on peut le faire que avec un portable, donc là, il y a une perte, on se fera une autre application, voilà, voilà, j'ai terminé, c'était juste une présentation, un petit, de, il y a encore plein, plein de choses à faire, plein de possibilités, plein de choses à développer, et, je vous remercie, je vous remercie, j'ai remerci, l'Évédicule Média, qui nous ont mis, vous, 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 vous retrouverez ce soir, j'ai oublié de préciser tout à l'heure, 16 démonstrations pour aller un peu plus loin et puis voir tout ce qu'on leur a raconté en action. Donc, là, vous pourrez poser un peu plus de questions. On prend une question, peut-être, et après, on fait la pause. C'est bon. Oui, ah, c'est bon, c'est bon. Dans votre projet, comment travaillez-vous avec les autres professeurs de collège français et aux mathématiques, avant de ne pas parler de l'anglais, mais du coup, j'ai aussi une question par rapport à l'enquête. Alors, bien donc, justement, jusque-là, j'ai travaillé en tant que professeur d'écologie de mon établissement sur ce projet-là, comme on a un peu de nos aides pour le faire, c'est-à-dire un coup tout seul. On a la chance d'avoir une réforme des programmes dès l'an prochain, qui vont permettre de travailler dans l'interdisciplinaire. Et ce genre de projet, on ferait, par exemple, tout à fait dans un pays. Voilà. Alors, ça paraît lourd comme ça, mais c'est tout à fait faisable en pays pour ceux qui se passent à l'enseignement, en pratique, en pratique qu'il n'y a pas. Et donc, l'idée, c'est de travailler sur le même projet, avec plusieurs enseignements sur plusieurs matières. Là, il y a, je pense, largement de quoi, en mathématiques, ce qui est programmation du même rythme, ça, c'est tout à fait faisable, il ne faut pas de ça qu'il y ait. Surtout que là, sur ce qu'on a fait, nous, en pro-raniculateur, on n'est plus dans la séquence que dans du montage, comme on l'a fait sur le convoyeur, etc. Donc, c'est tout à fait envisageable en mathématiques. En anglais, ce serait un support, ce serait un soutien assez intéressant. Donc, ça le sera, puisque, vous allez voir, nous avons des nouveaux pro-déconomes dans les années 40. Et donc, voilà, effectivement, ce serait une bonne occasion de travailler sur un même projet. Et c'est là, cette année, je suis resté dans la continuité des problèmes de nuit, des moments où j'ai fait le travail, un peu de tout ça dans le monde. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci encore.